Alors voici cette vidéo pour vous permettre de travailler en autonomie sur notre séance 2 la boîte à outils du poète. Finalement donc nous allons travailler cette séance en classe inversée c'est à dire que vous allez travailler le cours à la maison. Bien sûr je vais vous accompagner d'une autre manière. Je vous rappelle que nous sommes dans le chapitre 3 dire l'amour. Donc ici pour que vous puissiez vous situer c'est la page de garde du chapitre, la page que je vous ai déjà distribué au mois de janvier. N'oubliez pas que sur cette page figure l'évolution en fait du chapitre pour vous permettre de vous repérer et aussi les codes classroom. Nous avons pour l'instant travaillé la séance 1 à la rencontre de quelques amoureux. Je vous rappelle les documents que l'on a travaillé ensemble donc les différentes petites vidéos et puis aussi ce que nous avons fait en début de semaine avec la tentative de définition du lyrisme à partir notamment d'un tableau, d'une musique et d'une histoire, celle de Orphée et Eurydice. Cette fois-ci nous allons être dans une séance un peu plus technique qui va vous demander du vocabulaire, du vocabulaire que vous connaissez déjà pour la plupart. Cela va faire appel à vos souvenirs et puis un vocabulaire qu'on va ajouter puisque ce sera des mots un petit peu plus compliqués mais qu'il est très important de maîtriser pour cette période là de quatrième et vous allez voir que c'est du vocabulaire qui va vous servir même jusqu'au lycée. Donc voilà, on est dans la séance 2, la boîte à outils du poète. Voici le plan de la séance. Nous débuterons par une phase d'observation assez rapide à partir d'un texte qui vous a été distribué. Il s'agit de la feuille 1 de la séance, un texte de Paul Verlaine qui s'appelle « L'amour par terre ». Ensuite, il y aura la leçon à proprement parler. Elle se présente sous la forme d'un cours à trous, c'est-à-dire vous n'aurez à mettre que les mots importants, les mots à retenir. On vérifiera ensuite si vous avez tout bien compris et bien retenu votre leçon avec des applications, des exercices. On réalisera également une synthèse que l'on pourra glisser dans la boîte à chaussures. Souvenez-vous, la boîte à chaussures, elle doit contenir toutes les leçons importantes à retenir pour le brevet des collèges et même pour après. Nous terminerons par une évaluation formative pour vérifier ce que vous avez retenu et pour vérifier que vous maîtrisez bien les attentes. Nous arrivons à la première partie de cette séance 2, « Les outils du poète » avec une phase d'observation. Vous avez ici la feuille 1 de la séance 2. Cette première feuille vous propose un texte, « L'amour par terre » de Paul Verlaine. Avant même d'entraîner en les détails et de lire le texte en lui-même, ne serait-ce que par sa forme, on se rend compte que ce texte est en réalité de la poésie. Pour cela, on va avancer des preuves. Tout d'abord, nous avons quatre blocs. On ne parlera pas de paragraphes en poésie versifiée, on va parler de strophes, mais ça c'est un vocabulaire que vous connaissez déjà. Chaque strophe est composée, c'est ce qui apparaît en jaune, de vers. C'est quoi un vers ? C'est une ligne dans un poème, d'accord ? Même si ma phrase n'est pas terminée, ou bien même si j'ai encore de la place, eh bien, je retourne à la ligne. Je peux aussi commencer chacun de mes vers par une majuscule. Attention, on va bien faire la différence entre un vers, qui est donc une ligne en poésie, et une phrase. Je vous rappelle qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ici, dans ce poème, nous avons donc plusieurs phrases. Je résume. Donc, ce texte est bien un poème. Nous avons quatre strophes, seize vers, et dix phrases. Il est important de bien faire la différence entre ces trois termes. Maintenant, la leçon. Vous trouverez dans la séance 2 trois fiches. Donc, les feuilles 2, 3, 4, qui constituent la leçon. Ce sont des feuilles très importantes qui vont vous demander quelques recherches. Je vous invite donc à prendre ces documents, à faire appel à votre mémoire, et pourquoi pas tant qu'à faire à votre dictionnaire, pour pouvoir trouver les mots qui manquent dans le cours. Allez ! N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, d'accord ? Pour pouvoir vous donner le temps de réfléchir. Je suis persuadée qu'il y a des mots que vous connaissez déjà. C'est parti pour la correction. Nous allons prendre les blocs les uns après les autres. On va commencer par ce premier bloc. Il s'agit des vers. Je rappelle, au risque de me répéter, qu'un vers dans un poème, c'est une ligne, à la différence de la phrase. La phrase commence par une majuscule, se termine par un point. On l'a vu précédemment. Alors qu'un vers, c'est tout simplement une ligne dans un poème. A l'intérieur du vers, il y a forcément des mots. Et ces mots-là, on va les couper en syllabes. C'est l'exercice que vous faisiez souvent en primaire, en tapant dans les mains. Eh bien ici, on va continuer à taper dans les mains. Souvent, en poésie plutôt classique, et dans les poèmes qui feront l'objet de nos études plus tard, on va rencontrer des vers pairs, c'est-à-dire avec un nombre de syllabes pairs. C'est pour ça qu'il est important de connaître les plus fréquents, les plus classiques. On risque de me répéter, un vers n'est pas une phrase. Un vers de six syllabes. Peut-être que vous vous souveniez, peut-être pas. En tout cas, un vers de six syllabes, on appelle ça un hexasyllabe. Pensez par exemple à la France, on parle souvent en périphrase d'hexagone. L'hexagone, pour désigner la France, une figure à six côtés. Donc un vers de six syllabes, c'est un hexasyllabe. Le vers de huit syllabes, quant à lui, c'est un octosyllabe. Octo pour huit. Pensez à l'octogone. Il a huit côtés. Un vers de dix syllabes, quant à lui, c'est un décasyllabe. Un décathlon, c'est un tournoi sportif avec dix épreuves. Alors, il n'y a rien d'étymologique là. Par contre, il y a une explication historique. Un vers de douze syllabes, rappelez-vous, c'est un alexandrin, en référence à Alexandre le Grand. On dit que les poèmes en l'honneur d'Alexandre le Grand, pardon, étaient constitués de vers en douze syllabes. Maintenant, les strophes. On rappelle, c'est quoi une strophe ? On ne parlera pas de paragraphe dans un poème, on parlera bien de strophes. Ce sont les blocs. Si je prends la feuille 1, on voit strophes 1, strophes 2, même strophes 3 et 4. Une strophe, elle peut être constituée de 2, 3, 4, 5, 6 vers, voire même parfois plus. Il n'empêche qu'on a 5 mots ici à retenir. Une strophe... Une strophe de 2 vers, on va l'appeler un distique. Une strophe de 3 vers, on va l'appeler un tercet. La strophe de 4 vers, eh bien, c'est un 4-1. Alors que la strophe de 5 vers, c'est un quintile. Et la strophe de 6 vers, attention à l'orthographe, ne l'orthographiez pas comme la ville, pas très loin de chez nous, c'est un 6-1. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien avoir le temps d'écrire cela dans votre cours. Le nom des strophes, je récapitule. Voilà, on a déjà rempli les deux premiers blocs de notre cours sur la versification. Voilà. Maintenant, les rimes. Comment fonctionnent les rimes et surtout, pourquoi est-ce qu'on utilise des lettres A, B, C ? Voir D, voire E, etc. Peut-être que vous avez la réponse dans vos souvenirs de 6e, 5e. Peut-être que ce n'est pas forcément clair. C'est pour cela que je me permets de revenir dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une rime, c'est un son à la fin d'un vers. Parfois, il y aura un écho. C'est-à-dire que sur le vers d'en dessous, ça va répéter le son du vers du dessus. Parfois, ce sera un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu comme en mathématiques, on va donner une valeur à ce son. La première fois que je verrai apparaître un son en fin de vers, je lui donnerai la valeur A. La deuxième fois, ce sera B. Troisième fois, un nouveau son, ce sera C, etc. Regardez la suite. Alors, prenons l'exemple du poème de Paul Verlaine. Le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour. Premier son que j'entends, OUR. Je vais lui donner la valeur A. C'est la première fois que j'entends ce son-là dans ce texte-là. Je vois que ça rime avec le quatrième vers et dont l'aspect nous fit tant songer dans tout un jour. OUR, OUR. Par contre, vers 2 et 3, qui, dans le coin le plus mystérieux du parc, souriait en bandant malignement son arc. Je remarque, bien sûr, que arc, arc, ça rime. C'est le deuxième son que je vois arriver, donc je lui donne la valeur B. J'obtiens donc une strophe avec des rimes en A, B, B, A. ... ... Je reprends donc maintenant le cours. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois les rimes vont se suivre, parfois elles seront en décalage. Regardez ici, dans la première colonne du tableau, on voit que ça forme A, A, B, B. On appelle cela des rimes suivies. On peut aussi les appeler des rimes plates. A, A, B, B, B. Les rimes, parfois, peuvent alterner l'une après l'autre. On appelle cela des rimes croisées. C'est plutôt logique. Ça se croise. Alors que, voici un autre système de rimes proposées, on peut avoir un système en A, B, B, A. Ce sont des rimes embrassées. Voilà donc trois mots nouveaux que vous devez retenir. Des rimes suivies, des rimes croisées ou des rimes embrassées. ...